ça veut dire si on dépasse pas les 1, 2 millions je vais pas aller me fatiguer à aller chercher la timbale moi je vais aller chercher où il y a de plus gros et où il y a de plus gros c'est tout ce qu'il y a dans le trading le 440 a beaucoup d'argent la bourse a beaucoup d'argent les produits ont beaucoup d'argent du trading et je vais chercher et puis tu sais quand tu arrives à faire une transaction de 2000 euros tu arriveras à faire une transaction de 200 000 euros c'est la même et c'est plus facile 200 000 euros que 2000 euros pourquoi c'est parce que 2000 euros quand tu vas la faire la personne qui est en face de toi il tient sur les 2000 euros mais la personne sur les 200 000 euros il en a plus donc il tient pas aussi dur que les 2000 euros donc je vais aller chercher le plus facile et pour moi le plus facile c'est où il y a beaucoup d'argent voilà affaire riche j'écoute tout le monde j'écoute le moins riche parce qu'avec le moins riche il a des idées que le riche n'a pas le riche c'est en bourgeoisie donc il peut rien me ramener le pauvre va me ramener beaucoup parce qu'il a envie de réussir il a envie de se taper puis je vais le suivre tout ce qu'il a pas je vais lui donner voilà un homme naturel normal j'ai envie d'être riche pourquoi parce qu'on n'est que de passage dans cette vie et puis dans les temps de passage autant prendre du plaisir pourquoi souffrir dieu nous a pas demandé de souffrir nous a demandé d'avancer tu sais la maladie arrive très vite le bonheur il faut que tu le crées parce qu'il n'existe pas en réalité tu as toujours des problèmes il ya toujours plus de problèmes que de que de bonheur donc moi j'essaie de pas me poser de questions et puis les problèmes il n'y a pas de problème il ya que des solutions après le mec qui se dit j'ai des problèmes et ben ok c'est qu'il n'a pas envie de trouver la solution moi je la trouve voilà tout et je paie 35 mille francs de loyer à partir de 14 ans et puis là la vie professionnelle a commencé pour moi comment tu fais pour avoir 35 mille francs à 14 ans alors ça a été ça a été mon plus beau coup je vais te raconter si tu veux si tu as le temps ça a été mon plus beau coup mon plus beau coup enfin un coup quand je dis coup de l'envap pas du vol enfin les gens vont te dire que c'est du vol moi je veux dire que c'est de l'envap c'est pas du vol on parle beaucoup de communication quand on parle de marco molly on parle une très bonne communication la faculté de vendre oui enfin un jour j'arrive je veux j'ai j'ai me reste 7000 francs c'était beaucoup d'argent 7000 francs il me reste 7000 francs je me promène comme ça je sais pas quoi faire c'est parce que moi je fais mes affaires tous les jours moi je fais pas d'affaires à la semaine au mois moi je fais mes affaires tous les jours quand ça vient quand je vaux à même quand je veux m'acheter des fringues je réfléchis je me détends je veux personne à côté de moi et je gamberge et puis tu vois ta casquette peut faire deviner sur une affaire ton pantalon bon il est un peu bizarroïde mais énorme et c'est vrai il est un peu bizarroïde je me dis qu'est ce qui se passe dans quel monde tu vis et j'arrive comme ça et je vois un camion estafette à l'époque à vendre 3000 francs que je peux faire avec ça et je vais à belleville et à belleville tu sais il y avait les travailleurs des travailleurs qui venaient d'étrangers d'Egypte d'Algérie de Maroc et puis j'ai demandé qui a le permis j'ai vu un chauffeur il me dit moi j'ai le permis je lui ai le permis international il me dit ah ouais j'ai le permis international je dis ok mais je ne l'ai même pas vérifié mais il n'avait même pas le permis international je parie ok j'achète les staffettes il me reste 4000 francs je monte à arrangisse avec lui dans les halles puis je vais descendre pour acheter de la marchandise des pommes des tomates ça dépend de prix pour aller les vendre dans les marchés pour gagner un peu d'argent et là je vois un mec je dis bonjour voilà j'ai 4000 francs qu'est ce que vous pouvez me donner pour ça je ne comprenais pas c'était quoi les fruits et légumes il me disait il est où ton père je lui dis il est là il est en train d'acheter mais il m'a demandé d'acheter pour moi parce qu'il veut me faire un étalage à côté de lui c'était pas vrai tout ça mais il fallait faire montrer qu'il y avait un adulte avec moi et il me dit ok 4000 francs bon j'ai cette palette d'orange je regarde je lui dis combien il me dit tant je la sens pas bam 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 et là il vient me voir il me dit ben si tu veux mon petit si tu me débarrasses de deux palettes de date de la date si tu me débarrasses de deux palettes de date je te la donne gratuit je dis banco il me dit gratuit c'est le meilleur prix du monde mais je sais pas pourquoi il me dit ça donc je la mets dans le camion j'arrive je regarde la date elle est dure mais elle est bonne elle est dure mais elle est bonne je réfléchis vite fait je dis comment je peux la rendre plus tendre et là j'achète une bouteille d'huile je mets un kilo de date dans la bouteille d'huile et puis je vois la date se fonde elle devient encore plus belle elle est brillante elle devient encore plus belle bon mais le problème c'est qu'elle est plus sucrée j'ai mis de l'huile problème bam 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 hop je mets la date dans une bassine j'achète du miel je mélange le miel avec la date j'ai eu la meilleure date du monde voilà donc donc ce n'est pas du vol c'est eh ben je l'ai vendu à un patron de marché c'est à dire je suis devenu grossisse après j'ai cherché de la date partout voilà et je suis devenu un vendeur de date pendant deux mois voilà et j'ai monté entre 200 et 300 mille francs et j'avais 14 ans voilà et quand on quand on j'ai monté moi j'ai monté une fabrication que j'avais 150 magasins de détails à l'âge de 18 ans c'est énorme c'est énorme c'est une vraie entreprise c'est très gros j'ai mis toute ma famille ma mère mes frères et soeurs dans mon affaire j'ai voulu en faire une affaire familiale je me suis ouvert les fesses pour ça mes frères et soeurs ouvert je n'ai pris que de l'argent pour mon train de vie je n'ai pas flambé parce qu'il fallait activiser et puis un jour je suis à la maison et puis voilà pourquoi ça me met les boules un jour je suis à la maison et puis d'un seul coup et puis j'avais acheté le mercedes roaster cabriolet le dernier mercedes était dehors bleu mari je me rappelle j'étais dans un pavillon et j'étais marié avec mes enfants ils étaient petits et un jour ça sonne et je vois 15 personnes rentrer je réfléchis je dis j'ai pas fait de tonnerie moi j'ai pas été volé moi c'est les flics dans ma tête je descends de l'escalier je suis en peignoir mon champ peignoir et julie madame elle me dit je donne son nom je donnais son nom madame ramine flic des impôts inspecteur des impôts descente inopinée je sais pas ce que je descends d'opinée moi mais vraiment pas puis d'un seul coup je dis ouais vous êtes flic elle me dit non j'ai joué en prison elle me dit non alors qu'est ce que vous faites là elle me dit on vient contrôler tout ce que vous avez le train de vie est trop important en rapport aux déclarations que vous faites ok pas de problème je suis vas-y allez je vais avoir une amende en plus moi tu sais pour ne pas être redressé moi je me faisais un contrôle fiscal pourquoi parce que quand le contrôle est arrivé tu dois un million mais après ils te laissent tranquille pendant dix ans donc le temps que tu payes le million toi tu as déjà fait beaucoup d'argent donc ils viennent pas te casser les couilles parce que tu leur donnes de l'argent et j'arrive comme ça ils viennent tatata et puis j'entends les magasins qui appellent qui appellent les responsables ils me disent tout c'était bloqué il ya la police des impôts bah bah ils me bloquent tous les magasins je lui dis qu'est ce que tout puisque ça veut dire tout mais la voiture vos costumes vos monts vos chaussures je dis mais qu'est ce que ça veut dire tout ça je dis mais qu'est ce que ça veut dire vous êtes fini ok j'arrive comme ça tac 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 je lui parle je lui dis ça veut dire quoi il me dit bah il faut plus que vous insistez professionnel mais j'avais tous mes avoirs mois dans les magasins et j'ai réfléchi j'ai réfléchi ils vont pas me niquer cela ils vont pas me laisser raide et ben je leur ai dit laissez moi 90 jours pour vous payer qu'est ce que je vous dois c'était une grosse amende impossible de payer et ben j'ai vendu des magasins pour me payer à moi d'abord et après je leur ai tout donné le reste pour leur payer mais je leur devais rien ils ont décidé de m'allumer ils m'ont allumé et j'ai pensé à moi avant eux parce que il y avait ma famille qui avait tout travaillé donc voilà s'ils appellent ça une escroquerie une arnaque moi j'appelle ça la survie même si c'est beaucoup d'argent mais moi je parle pas de la somme la somme j'en ai rien à foutre c'est de réussir le combat que je fais c'est d'être le premier dans ce que je fais pour c'est facile c'est facile faut le vouloir désolé si tu mérites 2000 c'est ta faute si tu mérites 10 mille c'est ta faute si tu mérites 100 mille c'est ta faute est ce que tu as compris moi je me dis ça va j'ai monté les étages pourquoi pas prendre plus et puis je veux te le dire réellement excuse moi de continuer la conversation j'ai promis il reste 11 mois j'ai promis de rembourser 300 millions d'euros tu vas le faire mais pire mais pire j'ai déjà donné 87 je les ai je les ai montés à l'étranger en deux ans maintenant je vais un rendez vous non pas avec les étages de l'administration avec le patron le ministre des finances pour qu'il me dise là qu'il enlève tout ce qui m'a pris et qu'il voit combien je dois et combien je paye là tu pèses comme sans indice je t'es pas obligé de répondre là concrètement parlant t'as combien d'argent ou de moteur alors je vais t'expliquer grâce à dieu grâce à dieu j'ai un problème en france et on a tous un problème en france on a tous je ne te répondrai pas cette question jusqu'à que j'ai rendez vous avec le fixe avec les impôts pourquoi parce que ça y est je veux me débarrasser d'eux je veux les payer je veux me débarrasser d'eux maintenant on a un problème en france c'est quoi le problème en france le problème en france c'est qu'on n'a pas le droit d'être riche je sais pas pourquoi parce que si on est riche tout ce qui tombe son après c'est pour les autres il ya des numéro 1 des numéros 2 des numéros 3 des numéros 4 chacun sa place d'accord chacun sa place t'as envie d'être numéro 1 vas-y t'as envie d'être numéro 2 vas-y personne te commande mais en france on a un problème il suffit tu gagnes de l'argent les impôts pour moi c'est de la mauvaise foi c'est vraiment la mauvaise foi parce qu'ils vont aller chercher de l'argent qui leur appartiennent pas donc ils vont tout faire pour ta la faute pour taille à la faute pour te prendre ce que tu as donc tu ne peux rien dire en france il ya mais c'est pire tu te rends compte qu'il ya un mec qui peut faire peur au monde un mec non mais où on va où on va mais réveillez vous là dessus arrêtez de vous réveiller sur des choses qui ça sert à rien réveillez vous et puis t'en a qui vont aider des pays déjà on crève la fin dans le nôtre ils vont aider des pays on sait pas pourquoi c'est que pour la pub c'est que pour se faire montrer et puis désolé avant je sais pas avant d'aller donner 1000 euros à quelqu'un à l'extérieur de chez toi mais donne l'intérieur de chez toi putain ta famille elle souffre tu veux frimer alors alors tu veux pas faire de bien dans le coran dans la torah dans la bible c'est marqué aide ta famille d'abord les tes proches d'abord et après les autres oui ils font le contraire eux ils ont besoin de pub tu prends l'ukraine attend le mec il arrive on dirait qu'il joue un film c'est les muscles comme ça le t-shirt militaire mais il n'a jamais fait l'armée mais mais et l'autre il répond oh t'arrêtes de frimer ou je te j'appuie sur la bombe atomique tout le monde en train de chier dans son frac mais en vérité c'est pas vrai il va rien y avoir en vérité c'est que de la politique c'est que tu m'as dit je t'ai dit tout le monde s'arrange tout le monde s'appelle tout le monde s'arrange t'as compris et c'est partout tout le monde s'arrange on s'arrange on est chez toi c'est pour ça que les problèmes ce sont des solutions un pays veut se mettre en guerre il a besoin d'argent il va dire je vais frapper je veux frapper ok je crois pas comment tu me donnes t'as compris c'est ils gagnent l'assemblée par député chaque député ramène entre 7 et 800 mille euros par an donc un mec comme mélenchon tu crois qu'il va prendre le risque de revoter de se refaire élu et de disparaître avec ses députés non mais où tu vas vont se calmer ils vont dire bon macron là cette fois ci la raison on s'arrange on va le niquer autre part mais parce qu'il dit sous l'assemblée c'est lui qui a raison il le sait il connaît qu'est ce qu'il a en force il connaît ce qu'il a en puissance nordio messieurs ils ont bien réfléchi ça s'appelle du calcul mental ça s'appelle oh tu veux je t'enlève ton pain puis si je te l'enlève le mec ils ont réfléchi tu verras que tout le monde va s'arranger tu verras qu'à un moment à n'importe quel moment tout le monde va s'arranger les gens ils sont frimeurs ils sont durs ils veulent aller à la guerre mais après la réflexion de la nuit ils préfèrent faire l'amour que la guerre parce qu'ils ont toute la perte et voilà et le problème encore une fois rebelote c'est le peuple qui paye donc ça sert à rien de descendre dans la rue tu vas crier je veux ça je veux si tu veux ça tu veux si mais t'auras rien il ya des choses à mettre en place qui est vrai il ya des choses à mettre en place je te le promets que ça va payer pour le peuple et tu seras écouté par les politiques tu as pris position récemment d'ailleurs concernant je veux te dire j'ai 22 ans j'ai vu une fabrication de cuir qui s'appelait à l'époque coco marco et j'ai ouvert une affaire qui s'appelle dans le cuir coco marco je ne connais rien dans le cuir mais je ne sais rien foutre dans le cuir et tout ce qui se passait c'était rue notre m'arrête je te raconter un coup je suis devenu millionnaire mais millionnaire en espace de deux ans avec que ma tête et du bluff j'avais zéro mais j'avais zéro facile j'avais 50 mille francs mais pas mal mais c'était un rapport à l'affaire que j'ai monté c'était zéro mais je vais te l'expliquer et puis ça a été ça on peut en faire un film ça veut dire tellement que c'était marrant c'est j'ai tellement réussi ce beau cours que je me dis putain c'est avec tout le recul c'est là où j'ai vu ma vie dépasser ma vie rouler avec le recul que j'ai vu j'ai dit putain quel beaucoup mais au début quand je le faisais je savais pas que c'était un beaucoup c'était normal et j'arrive comme ça tac tac je veux rue notre amie d'azareth et puis il n'y a que des magasins de cuir j'entends dans un magasin de cuir ouais ça 2000 ça 1000 1000 francs c'était pas des euros ça 800 ok ok et puis à l'époque tu te rappelles enfin même à notre époque le perfecto le bouson en cuir le perfecto tout simple et il valait 500 francs mais dans tous les grossisses il valait 500 francs et là il m'est venu une idée j'ai pris un magasin pour une semaine pour une semaine et j'ai fermé tout le magasin en toile collante là et j'ai mis perfecto pour une semaine 99 francs et dis toi 99 francs c'est impossible j'ai eu la France l'Europe entière chez moi ça veut dire il y avait une queue le lundi matin j'avais acheté que 500 perfecto mais j'avais aussi acheté de la marchandise je mettais mon étiquette coco marco et j'ai acheté de la marchandise où je la paie de 200 francs je mets en gros je parlais je mettais mon étiquette et puis tac tac premier client rentre il dit je veux 1000 perfecto monsieur calmez vous calmez vous vous êtes où il me dit à lille je suis à lille c'est pas possible j'ai une exclusivité mais moi en vérité j'ai rien c'est que du bail précaire ça veut dire que je sais que je veux me tirer on me dit mais je veux du perfecto bien sûr qu'il veut du perfecto à 100 balles c'est c'est de l'or en bas et je lui monsieur ce n'est pas possible mon amoureux je suis bon calmez vous je vais voir que je peux faire je prends le téléphone mais non il n'y a rien il n'y a même pas de fil dans le téléphone il n'y a personne en face j'ai pas de client je viens de commencer le cuir oui bonjour excusez moi la direction c'est la direction oui voilà j'ai un client à lille il voudrait du perfecto est ce que je peux lui en donner mais il n'y a personne au téléphone mais non ah bon on peut lui faire plaisir comme ça un bon client je le connais mais le mec il est là et il fait ça il m'ouvre sa sacoche comme ça je vois l'argent et il me dit et il me fait des gestes calmez vous monsieur calmez bon ok je vais lui dire merci je raccroche j'ai bon voilà on a deux problèmes et une solution il me dit laquelle je suis qu'est ce qu'il ya pour moi pour moi je me fais pas passer pour patron de passer pour l'employé je tiens billets de 500 balles pour toi il me donne 500 balles je le prends mais je m'en foutais des 500 balles mais c'était faire montrer que j'étais l'employé mais ça c'est pas d'escoquis c'est de l'en vape c'est de l'en vape d'accord qu'on comprenne bien le mec il me dit ok tu m'en mets mille juillot calme toi calme toi maintenant sinon je veux pas de servir impliquer ce qui a j'ai pour tu sois client chez moi il faut que tu achètes les autres marchandises et une fois t'as acheté les marchandises je te livre les perfecto le mec papa paye les autres marchandises donc je gagne de l'argent je gagne de l'argent mais je livre pas les perfecto parce qu'il n'en aura jamais mais j'ai gagné le client qui a acheté ma marchandise qui a vendu qui a fait du rassort je me suis fait 6 milliards de francs ça veut dire 6 milliards de francs ça veut dire 6 milliards 60 millions de francs à l'époque tu m'as compris la première année je suis devenu un des plus gros fabricants en un an j'ai été reconnu en un an j'ai monté 150 magasins en un an ça veut dire que je suis partie de rien tout est de l'envape les gens ils aiment rêver donne leur le rêve qui vaut c'est comme un verre d'eau comme ça tu l'as dans les mains je veux te dire il vaut 5 euros chez moi mais il vaut 1 euro où tu vas aller toi non si je te raconte pas une histoire comment tu vas me lâcher 5 euros autour de ce verre ben je vais créer une histoire tu vas me lâcher 5 euros parce que tu préfères l'histoire que le vert tu en as rien à foutre de l'oeuvre du verre les gens ont besoin de s'évader les gens ont besoin de partir à l'extérieur et c'est pour ça quand tu m'as posé la question quand tu m'as posé la question le robin des bois tout le monde ne prend pas un robin des bois non les gens ils sont tellement honnêtes qu'ils n'ont pas envie de faire ce que j'ai fait parce qu'ils croient que c'est du vol mais ils ont envie de s'évader avec moi et puis je veux dire la vérité l'escroquerie je n'ai jamais fait moi on vient me chercher pour l'affaire mais moi pour l'instant c'est du boulot après c'est marche ou crève c'est l'intint l'instinct de survie pourquoi quand tu sors tout ce que j'ai fait tout ce que j'ai fait vous vous en rendez compte que je l'ai fait oh il est là oh allez-y oh on parle pas de la cavale seulement on parle de non mais il n'y a que la cavale mais quand vous parlez de la cavale le mec il est monté dans un avion en première classe il a donné un autre nom il est monté il n'a pas de billets il n'a pas de papilles comment il a fait mais alors ok si j'ai réussi à faire ça c'est que tu peux réussir à monter une entreprise et gagner de l'argent ça veut dire qu'en réalité voyez toujours le négatif des choses et non pas le positif parce que les yeux du positif toi tu vas le voir lui va le voir lui va le voir moi je veux le voir qu'est ce qu'il y a à gagner rien moi je vois le négatif dans une affaire je tire le fil du négatif du positif dans le négatif très important ça et ça personne l'a vu et c'est là où je vais gagner ma vie et c'est là où je vais être plus fort que les autres parce que moi je sais que dernier bouton je l'ai vous vous l'avez pas parce que vous voyez devant vous mais regardez tout le temps derrière vous qu'est ce qui se passe et le livre veut tout dire le livre veut tout dire et je ne gagne pas d'argent je reverse aux associations de femmes battues on l'a pas décidé mais là on est en train de ramasser de l'argent on l'a pas décidé à qui on va donner mais la cagnotte monte donc s'il y en a que je connais pas qu'ils appellent albert a pardon julie madar et puis pourquoi partager avec tout le monde moi je veux rien moi je veux rien voilà le film je veux rien tout ce que je fais je veux mon film sur netflix j'ai rien touché j'ai touché zéro j'aurais une dernière question concernant le livre je sais pas si c'est dans ce livre là il me semble que c'est dans ce livre là tu qualifies l'année de ta cavale comme une des plus belles années de ta vie mais alors c'est marrant parce qu'on pourrait se dire mais il a gagné il a fait il a eu une année où il avait énormément d'argent il avait pas de problème et pourtant c'est le moment où il est un peu recherché par interpol parce que avant j'avais une vie d'hypocrite avant j'avais une vie d'hypocrite avant j'achetais tout le monde moi quand je parlais avec quelqu'un par exemple toi c'est qui ton fan j'aime bien gadel malet moi bon pas lui parce que c'est mon ami un autre syrie madonna bon c'est là tu tires que mes amis non mais dans moi un acteur même américain je m'en fiche qu'on connaît pas mbappé mbappé bah non là tu dis non 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 bah un acteur américain léonardo de caprio allez on prend l'acteur léonardo de caprio et bah ok bon même lui je l'aime bien tu donnes que des noms que j'aime bon ok je prends un acteur je l'appelle tac tac bonjour combien c'est votre prestation il va me dire quelle prestation je vous invite à manger deux heures combien c'est votre prestation il va me dire bah je sais pas et ça coûte combien ça c'est ça que je suis en train de te dire et voilà donc tu peux gagner du pouvoir énorme je parlais à un homme d'affaires le mec qui me disait j'adore cet acteur ah bon bah c'est mon ami mais je le connais pas moi cet acteur et moi je dis c'est mon ami tu vois la semaine prochaine on mange ensemble avec lui le mec déjà il dit mais c'est qui celui-là déjà tu as tu ramènes 70% de ton pouvoir tu ramènes 170% de la signature que tu vas faire avec le mec le mec je l'appelle je suis bonjour tac 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 c'est combien votre prestation il me dit pour refaire je suis pour manger il n'a jamais fait ça j'ai tu veux 5000 euros le mec qui va venir manger pour deux heures pour 5000 euros il s'assoit je lui voilà je suis voilà l'histoire d'abadi d'abada tu m'embrasses comment tu vas comment va ta famille comment ils vont les enfants bon demain je mange à la maison peut-être je dors à la maison tu m'as compris le mec il dit tout ça à la fin le mec il entend c'est l'envap ça s'appelle l'envap ça s'appelle pas d'escroquerie le mec qui est en face de toi il doit signer il est heureux parce qu'il voit son fan mais il sait même pas ce qu'il décide mais il est tellement éboui par son fan le mec je dis bon allez à demain appelle moi ok on signe oui quand tu veux il vient à la maison il vient manger à la maison c'est un ami intime et t'as tu signes ton opération t'as perdu 5000 d'un côté mais t'as gagné des millions de l'autre t'as compris donne ce que tu peux en armes va chercher les armes que t'as pas va essayer de les prendre va essayer de les chercher à tout niveau dans une structure il faut des choses il faut de la guirlande c'est noël c'est quand 24 ok mais c'est pas toute l'année noël on va pas attendre de gagner de l'argent à noël donc mais de la guirlande toute l'année toute l'année mais de la guirlande dans ta vie mais de la guirlande dans tes affaires mais la guirlande dans ta famille et tu seras tu verras que de la belle lumière et que tout est beau voilà c'est c'est pour ça que le livre la cavale pour ça qui est le numéro 1 c'est que les gens j'ai eu de se rendre compte que j'ai eu zéro critique mais zéro critique j'ai jamais vu ça donc ça veut dire qu'en réalité quand tu lis le livre emporte toi avec tiens tu sais quand je vais commencer à faire mon film et je vais prendre un groupe de personnes de cinq personnes dans chaque pays où j'ai fait ma cavale je sais moi qui va tourner je te le promets que je veux faire rêver et donner de l'adrénaline à chaque personne qui va venir avec moi chaque personne qui va venir avec moi dans ma cavale parce que il ira dans un pays je les inviterai dans un pays et tu vas voir comment le ressenti qu'ils vont avoir mais ils vont supporter la cavale que j'ai supporté voilà